Thibaut de Montbrial, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Donc ? Ah bah donc, ce matin, Thibaut de Montbrial, ne dites rien, je sais de quoi il a parlé. De quoi alors ? Son nouveau livre de wellness, le yoga en temps de guerre. Ou alors les recettes healthy autour de l'avocat par un avocat. 1000 recettes qui ouvriront vos chakras de la rémigration. Enfin j'imagine, parce que désolé, moi j'écoute jamais l'interview avant. Parce que moi ça me sort de cette oeuvre que je suis en train de présenter là. Cette oeuvre ? Bah oui, c'est 4 minutes de commentaires qui feront glousser Anissa et faire plisser les yeux de Sonia. Du genre, mais dans quoi je me fourvoie avec ce bouffron à côté ? On est d'accord ? Bah oui, je sais, je te connais. Bon Gaspard, vous nous avez manqué hier, vous étiez où ? On ne parlez pas, un coin que vous ne devez pas connaître, une ville qui s'appelle Ouïe. Ouïe ? Mais c'est ou et ou et ouïe ? Bah il y a un nom pareil, ça peut être que dans les Ardennes belges. Alors je m'en fous, je sais que je n'irai jamais vivre là-bas. Alors Ouïe, pour donner une idée, le truc qui fait la renommée de la ville, c'est la centrale nucléaire. En gros, c'est les Simpsons au Pays de la Frite. Vous vous rendez compte, mardi soir, on a joué près d'un Fukushima piloté par des Belges. Alors, j'exagère peut-être un poil sur le danger, parce que même si on déverse d'ibènes de bouteilles de bière vide dans la meuse, ça ne fera pas un tsunami. Dites-moi, si vous savez qu'hier, vous savez que c'était le 22 novembre, jour anniversaire de l'assassinat de Kennedy. Je suis curieux, vous croyez, vous, qu'il y a eu un complot dans cette histoire ? Bon, on va se parler franchement. Régi, coupez les micros, faites une pub là, Dimitri. Vous croyez vraiment que c'est crédible un président des Etats-Unis qui se ferait assassiner par un type qui s'appellerait Oswald ? Non mais Oswald, ce n'est pas le nom d'un tueur, c'est le nom d'un éleveur de vaches dans le berlan de Bernois. J'en connais plein, moi, dans le canton de Berne, des Oswald. Oswald, c'est le gars qui fait du fromage en été et il est moniteur de ce qui est en hiver. Oswald, ce qui chope ou ne démène tout à l'heure, ça ne tient pas la route. Si c'était un complot, qu'est-ce qu'on voulait cacher d'après vous ? Est-ce que vous êtes naïf ? En même temps, c'est ce qui fait votre charme. Vous êtes le puceau de l'info, l'immaculée information. Mais Dimitri, le film réalisé en studio à Hollywood, là, le truc qui s'appelait On a marché sur la lune, vous croyez que JFK était à l'aise avec ça ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous pensez qu'il y avait qui sous les scaphandes des cosmonautes ? C'était pas Armstrong ? Marlene Monroe à poil qui commandait de l'attention ? Je les connais, moi, les actrices. Qu'est-ce que ça ferait pas pour se faire remarquer une intermittente alcoolique et droguée ? Mais c'est une icône, enfin ! Mais rien du tout, c'est fausse valeur. Elle reconnaît vraiment que si elle avait les nichons de Jane Birkin et le cul de Lagarde, elle aurait fini dans les cabines de chauffeurs de poids lourds. Mais ouvrez les yeux, enfin ! Bon, je sais pas si c'est la radioactivité belge, mais vous êtes un peu en roue libre ce matin, mon bon Gaspard. Alors, juste Dimitri, pardon, mais mon bon Gaspard, comme dirait l'autre... Pas de familiarité, voulez-vous ? Pas de familiarité ! Mais c'était amical ! J'ai comme l'impression que vous n'avez pas intégré le Nouveau Monde dans lequel nous sommes entrés depuis lundi matin. Le Nouveau Monde ? Vous n'avez pas eu les images ? Mais dimanche, mon père a été élu président de l'Argentine. Je vous prierai donc de ne plus m'appeler Gaspard, mais Il Dauphine. Il Dauphine, mais qu'est-ce que vous racontez encore ? La photo a circulé sur les réseaux, il y a plein de gens qui m'ont envoyé « Mais Millet, vous ressemblez comme de gouttes de haut, ce mec c'est ton père ! » On regarde bien la photo, immédiatement, il y a une couille, voire deux, qui ont été mêlées à cette histoire. Je vais vous dire, ça ne m'étonne pas tellement d'avoir des parents argentins. Ah bon ? Comment ça va ? Déjà qu'on me disait régulièrement « Ah, tu ressembles à Lionel Messi ! » Bon, mais ça, c'était humiliant comme compliment. Ah, ça ne vous plaisait pas ? C'est comme si tu disais à un nain de Fort Boyard qui ne sait pas jouer au piano « Ah, tu ressembles à Michel Petrucciani ! » À quel moment commence le compliment ? C'est comme si tu disais à une nana « Ah, c'est marrant, mais toi aussi, comme Catherine de Neuve, t'as deux yeux ! » Vous connaissez l'Argentine ? Oui, très bien, j'écoute souvent du Florent Pény. Quel rapport ! Bon, vous êtes sûr que c'est votre père ? Écoutez, j'ai lu son CV à Millet-I. J'ai envie de dire, les sangliers ne font pas des crevettes. Ah oui, vous êtes un libertarien. Non, moi je suis apolitique, mais c'est vrai que comme papa, pour la libéralisation du port d'armes, suppression des aides sociales, fin de l'éducation gratuite, on voit où ça nous a mené. École gratuite obligatoire, on voit le résultat. Réduction de la moitié des impôts. Bon, il conteste aussi l'existence du changement climatique qui, selon lui, ne serait qu'une invention socialiste. Oui, rien que ça. On se dit que la génétique existe. Mais lisez la suite du Wikipédia, parce qu'il y a mieux. Oh là là. Alors oui, je vais lire. Il considère les socialistes comme des ordures. Non, mais je ne peux pas lire ça. Ce sont des citations, des excréments humains. Il qualifie régulièrement le pape François. C'est outrageant. Le pape François de, je cite, fils de pute, et je cite, non mais vous me faites bien n'importe quoi, de CO2NARD, affirmant qu'il prêche le communisme dans le monde entier. Non mais Dimitri, quand vous entendez ça, comment ne pas aimer immédiatement cet homme ? Alors attention, moi je n'utiliserai pas les mêmes mots. Ce sont des mots pas très éco-citoriens, éco-solidaires. Mais c'est mon père. On ne choisit pas son père. C'est le mec toub de la pampa, j'y peux rien. Alors je ne sais pas si vous avez la même vie amoureux que lui, mais il se dit instructeur de néo-tantra, c'est-à-dire qu'il serait capable de rester trois mois sans éjaculer. Encore une citation. Vous vous rendez compte ? Mon héros, mon père, ce héros de la couille réfractaire. Vous y arrivez à vous retenir aussi longtemps ? Vous ne voulez pas qu'on vous laisse entre vous ? Je n'ai jamais essayé trois mois, sur trois minutes, oui, j'y arrive. Quand je me concentre, mais trois mois. Mais bon, s'il arrive vraiment à se retenir trois mois, je plains la nana qui vient voir papa agir plus trois mois. À mon avis, elle ne doit pas être compliquée à repérer. C'est celle qui monte dans son bureau habillée dans l'imperméable. Sur ces fertiles paroles... Ton cas, ça grave. Mon cas, ça grave, c'est vrai ? Ça nous ramène au yoga en temps de guerre. Bah yoga, tantra, je ne sais pas. Tu fais une rubrique feel good, ton cas, ça grave. Je fais ce que je peux soigner. On est allé très, très, très loin ce matin. Merci Gaspard Post, heureusement que c'est le week-end. On vous retrouve mardi prochain. Je ne vois pas où j'ai dérapé. Non, pas du tout. Merci beaucoup Thibaut Nombréal. Avec grand, grand plaisir. Vivement le choc de sécurité, j'ai envie de vous dire. Gaspard Alain, à mardi prochain.